bonjour alors je vous présente aujourd'hui ma dernière création un album que j'ai fait dans une pochette cartonnée à savoir que cette création a fait l'objet d'un tuto donc si vous êtes intéressé pour reproduire pour la reproduire je vous invite à rester avec moi à la fin de la vidéo où je vous présenterai le matériel donc voilà alors pour cette pochette j'ai utilisé enfin pour cet album j'ai utilisé la collection de papier casercraft qui est quand je l'ai vu j'ai complètement craqué sur cette papier c'est sur le thème des faits donc j'ai trouvé que ça allait parfaitement avec les dernières photos de ma petite fille donc j'ai pris cette passe cette collection sachant que j'avais que 12 papiers dedans ainsi qu'une papier d'autocollant à une feuille d'autocollant j'ai pas eu assez pour faire cette pour faire l'album en entier il a fallu que je trouve des papiers assortis donc si vous voulez refaire cet album à l'identique prévoyez plus de papiers à mon avis pour prévoir prévoyer large prévoyez 20 papiers comme ça de différents comme ça vous aurez assez donc sachant aussi que pour comme je ne pouvais comme les pas les chemises cartonnées font 32 cm de haut et que les papiers décors font 30 cm donc il faut prévoir soit masking tape là j'ai travaillé avec du masking tape glitter que j'avais trouvé à co couleur de grenoble c'est du cd masking tape comme ça c'est absolument magnifique un franchement je viens je sais la première fois que j'en utilise j'ai vraiment craqué dessus ça donne vraiment un côté girly à la création il y en a aussi à farfouille j'en ai vu à farfouille et j'en ai aussi vu dans mes recherches sur sur alie express donc c'est même 41 centimes j'en ai vu à 41 centimes le rouleau de 5 mètres donc probablement que la prochaine commande je vais en commander je vais essayer donc voilà alors sur la page de devant j'ai mis tout un tas de petites babioles comme à mon habitude entre les plumes les petits perlés des des comment dire des fleurs qui viennent de farfouille qui sont vraiment ton sur ton avec les papiers vous allez voir plus à l'intérieur des fleurs de farfouille de de alie express une petite poupée qui absolument mimi comme tout que j'avais dû trouver sur un salon sur le stand à tilo loup ils font ce genre de petites babioles aussi et donc voilà j'ai mis un petit titre perlé c'est un alphabet avec des demi-perles et avec le mot amour que j'ai repassé au glossy avec des paillettes sachant aussi que j'ai utilisé que les papiers de la collection et ainsi que les dives de découpe de faits ou de tampons faits sur tout l'album toutes les faits ont été repassés les ailes des faits ont été repassés avec du glossy accent et pailleté pour donner vraiment un côté girly et encore un effet pailleté que j'aime beaucoup vous le savez là j'ai un petit coeur que j'avais trouvé que j'ai depuis des années que j'avais trouvé à murano enfin à côté de de venise un que j'ai c'est un petit truc pour décorer les portables je crois que j'avais ça depuis quelques années que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps et j'utilisais des de la dentelle qui vient de chez farfouille là les fleurs c'est des rubans de fleurs que j'ai trouvé chez zeman et donc sur le côté de la chemise j'ai fait j'ai mis un oeillet et un espèce que dans lequel j'ai passé une espèce de comment dire de porte-clés on trouve comme ça sur les porte-clés un petit peu perlé une chaîne perlée on va dire et là dessus j'ai rajouté un bout de chaîne que j'ai trouvé dans un magasin de loisirs créatif sur la chaîne au maître et sur lequel j'ai bien sûr j'ai rajouté tout un tas de petites babioles un biberon une perle petit breloque avec deux pieds une clé toujours mes éternelles clés la dernière fois que je suis allée à zeman j'ai trouvé des camées qui sont exactement de la même taille que le que pour remettre le cabochon donc là j'ai essayé je trouve ça pas mal il faudrait peut-être que j'y retourne pour en reprendre là-haut donc il ya un landau une totote une fée bien sûr une médaille fée là une des pareilles de mes dernières trouvailles chez ali une petite montre je trouve ça super mimi ça un cabochon enfin voilà un cristal et pareil une petit un petit nounours que j'ai dû trouver sur le stand ati loulou et aussi et j'en ai trouvé dernièrement là sur ali express je vais essayer aussi faut que j'arrive à en commander donc voilà donc tout un tas de petites babioles comme à mon habitude encore comme vous pouvez deviner un album très très girly et très très pailleté alors quand on ouvre la chemise sur la partie de gauche sur la partie de gauche vous avez toujours le papier la collection avec les ailes et les papillons repassés au glossy et pailleté une dernière petite trouvaille de chez ali une petite poignée c'est grâce à une de vous une de mes abonnés justement on parlait de quand j'ai fait la vidéo sur ali express elle a parlé de dyes de découpe d'ailleurs je plus plus je regarde plus j'envoie c'est juste ça va être l'enfer là je crois ma prochaine commande et puis donc de fil en aiguille en cherchant cherchant je me suis retombée sur les ce que j'ai cherché depuis pas mal de temps ce sont les petites poignées j'avais vu ça chez sur des albums américaines et j'ai trouvé ça super original super rigolo donc j'ai réussi à en trouver j'en ai acheté de différentes sortes donc vous allez voir prochainement sur mes autres créations un petit papillon vous allez retrouver plusieurs dans la sur l'album c'est un petit papillon tissu que j'avais trouvé aussi sera le stand d'atilolou sur lequel j'ai rajouté trois petits strass des papiers des fleurs qui sont découpés sur les dans les papiers dans des chutes de papier de la collection sur lequel pareil j'ai mis des repassés au glossy le coeur avec des paillettes donc toujours ces fameux masking tape glitter là et là qui finissent vraiment très très bien l'album alors le premier rabat comme ceci le premier rabat avec toujours cette fée avec les ailes je vais pas vous le dire à chaque fois enfin bon voilà les ailes pailletées bon là j'ai laissé très sobre parce que le papier est vraiment très très joli donc le jour les photos là que vous avez déjà vu sur sur le précédent album que j'ai offert donc là cet album bien sûr il va être pour moi pour bibi ce qui m'en arrive de j'en offre beaucoup mais il m'en arrive d'en garder quand même pour moi des pailletées des papillons qui ont été punchés dans du papier glitter voilà un papier comme ceci glitter pack voilà donc j'ai punché des papillons et puis j'ai fait quelques dice de découpe aussi dedans que vous allez voir donc un premier rabat toujours avec ces petits papillons pailletés là il y a une petite libellule sur du papier bleu très peu de tampons sur celui ci puisque enfin à part des tampons faits et puis un tampon que vous allez voir après mais je voulais vraiment rester sur le thème fait papillon et sans avoir à rajouter de choses il y a des petites phrases qui faisaient partie de la planche de stickers mais à part ça j'ai vraiment peu utilisé de choses autres des dice de découpe de papillons pareil découpés dans du papier pailleté dans le papier glitter qui pareil j'ai fait les papillons que voilà c'est un dice que j'ai acheté il y a un petit moment mais je n'étais jamais servi que je trouve vraiment splendide alors puis l'avoir utilisé comme ça je pense que je vais l'utiliser un petit peu plus souvent parce que je le trouve vraiment très très beau pareil des 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 comment dire des des fleurs découpées dans des chutes avec les coeurs à repasser aux glossis voilà pour ce cette partie là la partie de droite un petit une petite pochette dans lequel il y a un grand carnet avec pareil voilà deux grandes photos deux agrandissements des petits tampons faits que j'avais trouvé sur rallye express pareil avec les ailes repassées au glossy comme je vous ai dit sur toutes les faits les ailes qui sont repassées au glossy et avec des paillettes à l'arrière juste alors là c'est ça c'est une découpe de mariane les découpes les dice de découpe de mariane pareil avec les ailes repassées et découpées dans d'une dans un papier glitter voilà pour ceci une pochette donc c'est un album qui est très très simple à faire bon j'ai vraiment galéré au niveau des 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 tutos mais plus par rapport au matériel de pour filmer et tout celle là j'ai vraiment une grosse période de galère j'ai recommencé cette vidéo énormément de fois c'est vrai qu'on est en train de se dire que des fois quand ça veut pas j'ai failli abandonner en disant quand ça veut pas ça veut pas mais j'ai persisté j'espère que ma vidéo sera compréhensible et surtout que que vous prendrez du plaisir autant que moi à faire ce cet album donc toujours ce ce papillon avec les strass là c'est pareil un tampon de fait trouvé sur rallye express mais là j'ai voulu l'embosser à chaud avec une poudre noire pailleté j'ai pas été très satisfaite du 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 résultat donc du coup je l'ai fait qu'une fois là nous avons une grande pochette avec pareil une photo ça c'est des fleurs de fleurilège design avec un bouton milieu et avec des grandes photos avec un agrandissement voilà cette partie là la partie avec le rabat du haut donc là j'ai récupéré j'ai fait une petite pochette enfin deux petites pochettes avec des tags ça c'est cette partie là cette petite partie là a été c'est tout simplement dans le papier là de la présentation oui j'ai été jusqu'à récupérer ça voilà avec la petite fait repasser donc j'ai fait un tag avec avec toujours derrière une photo pareil pour ceci avec une photo derrière avec des mots pareil des stickers de la collection donc cette partie alors ça cette forme là je l'avais enfin cette conception je l'avais déjà fait sur l'autre album enfin je l'avais fait sur la partie du bas mais j'aimais bien j'aimais bien le rendu donc je l'ai refait cette fois ci et donc vous aurez l'explication dans le tuto donc on soulève comme ceci voilà et ensuite on ouvre comme cela pareil tampon de aliexpress là j'avais fait embossé avec une poudre pailleté qui donne un peu métallique violette qui donne un effet métallique dans lequel j'avais mis aussi de des poudres holographiques transparentes mais pour lui donner un côté pailleté je vois l'effet pailleté je sais pas si vous le voyez je parle pas des ailes bien sûr mais là mais bon c'est pas c'est pas transcendant non plus donc voilà cette partie là s'ouvre comme ceci avec là une pochette donc là le seul tampon que j'ai mis puisque c'est l'effet se sont penchés sur son berceau donc c'était vraiment dans le thème c'est vraiment le seul tampon que j'ai mis enfin tampon écrit on va dire et autre que des faits alors là en dessous je vous enlève puisque en fait c'est une carte que j'ai fait pour le qui va paraître dans le passion carte créative le prochain passion carte créative donc si vous voulez la voir comme je peux pas vous la montrer avant qu'elle soit parue si vous voulez la voir je vous invite à aller regarder dans le prochain carte créative passion passion carte créative donc voilà donc là un grand tag sur le haut avec deux grands agrandissements voilà avec toujours les fleurs de florilège design et avec un bouton pour cette partie ici c'est tout bon là pareil pour cette partie nous avons aussi un tag avec une carte que je ne vous montrerai pas là un agrandissement que j'adore cette photo là j'ai mis un papillon sur la photo parce que j'ai sali ma photo bêtement avec mon pistolet à colle donc j'ai camouflé comme ceci là une pochette le coeur les deux coeurs en strass c'est des choses que j'avais depuis des années qui traînent dans des boîtes c'est des vous savez les bijoux peau pendant une période ça a été la mode on se collait des espèces de strass sur la peau pour faire un genre tatouage bizarroïde quoi et ben voilà moi j'avais récupéré ça pour faire du scrap et puis comme beaucoup de choses je mets dans les boîtes je stocke dans les boîtes et après j'oublie et puis là en cherchant autre chose j'ai retrouvé je l'ai retrouvé donc je l'ai posé en plus c'est vraiment dans les tons donc c'est très bien des trois grosses demi de perles que j'avais dû acheter aussi pareil sur le salon sur un salon sur le stand d'Atiloulou alors cette partie là on va faire comme ceci comme ça on voit mieux là vous avez un petit carnet la fleur en dentelle pareil j'en ai parlé sur ma vidéo de AliExpress le grand rouleau que j'ai reçu là vous avez un petit carnet qui est retenu par un aimant avec trois pages voilà comme ceci et enfin la partie centrale où nous avons une cascade alors j'ai innové un petit peu au niveau de la cascade je l'ai fait de deux façons vous allez voir vous voyez que vous avez une partie en orientation paysage et une partie en orientation portrait j'ai fait comme ça bon c'est innovant je me suis un peu pris la tête pour expliquer ça sur la vidéo mais enfin là je viens de voir que la fête n'avait pas ses petites ailes pailletées je vais le refaire après c'est une petite paillesse et une petite stickers donc toujours ce petit papillon avec les strass donc on ouvre comme ceci là vous avez pareil un dash de découpe de Marianne en fée fait dans du papier glitter bleu hop et vous avez voyez on a deux orientations de photos voilà et enfin nous avons tout au fond dans une pochette deux grands tags avec toujours des feuilles des fleurs fleurilage design avec des photos voilà donc vous voyez ce papier là par exemple celui-ci celui non celui-là il fait partie de la collection celui-ci c'est le même j'essaie de ne pas trop varier celui-là celui-ci aussi voilà il y a trois sortes trois ou quatre sortes de différents papiers ce sont les fameux papiers que j'ai rajoutés mais bon qui s'accordent quand même aux couleurs de la collection qui est heureusement je suis très contente d'avoir trouvé parce que le c'est pas vraiment les couleurs dans lesquelles je scrappe et j'avais peur j'ai eu un peu de mal à trouver voilà voilà alors j'espère que cet album vous plaît si vous donc maintenant que la présentation est finie je vais vous dire la liste de matériel qu'il va vous falloir pour le réaliser alors il va falloir déjà une chemise cartonnée alors que j'achète que cela je les ai achetées à comment dire à Bureau Vallée maintenant nous sommes dans la période rentrée des classes donc on en trouve aussi à Carrefour voilà prévoyez éviter les couleurs vives enfin ça dépend après de la collection avec laquelle vous travaillez mais bon alors moi c'est la carte la marque Exaconta sachant que parce que sur les mesures que je vais vous donner je vais vous donner sur la mesure de cette chemise il faudra bien vérifier je vous signale à chaque fois il faudra bien vérifier que c'est la même j'imagine que c'est standard mais on ne sait jamais dans alors là j'ai pris du matériel qui est relativement simple du moins pour la structure puisque j'ai beaucoup d'abonnés qui apparemment débutent j'ai de plus en plus de messages de personnes qui débutent dans le scrap qui n'ont pas trop trop de matériel ou qui ne veulent pas en acheter beaucoup là ça permet vraiment à tout niveau moi j'estime que tout niveau et les personnes de tout niveau sont capables de le faire et surtout mis à part le papier de la collection enfin d'une collection de papier vous n'avez pas besoin d'un matériel non plus extraordinaire du matériel enfin vous pouvez le faire avec du matériel qu'on trouve assez facilement pour faire les pages intérieures j'ai pris des chemises comme ça pareil c'est des chemises alors prévoyez alors je ne me rappelle pas le grammage j'ai plus l'emballage je ne me rappelle pas le grammage mais prévoyez à peu près quelque chose d'assez épais assez rigide parce que vous pouvez voir que c'est enfin sur mes pages il faut quand même que ça se tienne un minimum donc ça c'est parfait et pourquoi plutôt prendre ça qu'une page 30-30 classique comme je vous l'ai dit tout à l'heure les chemises font 32 cm donc et ces chemises là font 32 cm alors quand je vais vous dire de faire la pochette par exemple qui va venir ici comme vous pouvez le voir ça fait pile poil ça fait pile poil donc ça sera beaucoup plus pratique pour vous de prendre ce genre de choses après si vous faites du 30-30 vous pouvez magouiller un petit peu ou des grandes feuilles après vous pouvez de toute façon je vous donne les mesures donc voilà j'ai travaillé alors bon ça juste pour info sur la couverture voilà c'est le grand bout de dentelle trouvé à l'express alors j'en ai vu aussi ce genre de dentelle j'ai dû en voir dans les tout pour la fête ou quelque chose un magasin comme ça où il y a des où on retrouve enfin voilà souvent dans les trucs un petit peu dans les solderies genre farfouilles ou des magasins un petit peu plus locaux parce que j'en ai un c'est Galerie 38 par exemple qui est là où j'habitais avant et j'ai retrouvé les premiers je les avais trouvés là-bas mais bon après je les ai retrouvés à farfouilles enfin bon une dentelle assez large des fameux masking tape glitter rien pratique pour finir ces fameux pour compléter ces fameux 2 cm qui va vous manquer puisque je vous rappelle votre papier va faire que 30 cm et votre chemise fait 32 cm donc il va vous manquer un petit bout donc du masking tape glitter ou pas glitter ou autre chose après vous pouvez compléter avec des bandes de papier tout simplement moi j'ai utilisé à Zeman les petites fleurs comme ça qu'est-ce que j'ai utilisé j'ai utilisé ça aussi je ne sais pas comment ça s'appelle pareil que j'avais trouvé à Zeman que j'ai utilisé à l'intérieur donc le papier pailleté on l'a vu ça c'est la fameuse planche dis-moi ce qu'il en reste la planche de la collection alors si vous n'avez pas beaucoup de matériel achetez une collection avec justement des planches déco ça vous évite tout ce qui est à rajouter tout ce qui est tampon etc des paillettes magiques paillettes ça c'est pareil ça doit être acheté à farfouilles je pense ou dans la poudre de paillettes j'ai vu ça aussi dans un truc de décoration tout pour la fête ou je ne sais plus comment ça s'appelle exactement de la poudre de paillettes quand vous passez avec du glossier et puis vous saupoudrez de paillettes ça donne un peu un bon effet girly voilà voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire après c'est les babioles puis bon c'est comme tout vous faites en fonction de ce que vous avez et surtout du thème de votre album au niveau des mesures alors j'ai un on va dire autre chose pour le rabat du haut on va faire au fur et à mesure le rabat du haut ça va être ce que j'appelle ça que j'ai appelé alors le rabat du haut il va vous falloir que vous allez découper dans les fameuses semises cartonnées comme ça un truc tout simple il va vous falloir un papier de 21 x 22,3 21 x 22,3 deux papiers de 12 sur 18 cm deux papiers de 22 environ 22 cm sur 11 cm vous allez voir au moment du tuto alors je vous conseille vivement de regarder le tuto en entier avant de commencer bien sûr parce que vous allez voir que des mesures peuvent s'adapter moi c'est comme j'ai fait mais vous pouvez bien sûr adapter donc de 22 sur 11 cm le rabat de droite ça va être celui-ci celui-ci alors ce rabat de droite un carnet de 34 cm de 34,5 un carnet c'est ça c'est ça il va falloir 34,5 ça regardez le tuto d'abord puisque en fait c'est une pochette que vous allez découper juste de à 18 cm on va dire 18 cm comme ça sur 28,5 cm comme ça sera déjà plié en deux regardez sur le tuto ça va être bien expliqué et sur et un autre de 30 cm sur 32 cm pareil sur le fond la cascade donc il va vous falloir je vais mettre là pour que vous puissiez lire en même temps 23,2 cm sur 21 cm 2 fois 24 cm sur 16 cm là il y a un petit eratum c'est une fois 34 cm sur 11,5 sur la vidéo je vous parle de 33 cm et je le dis plusieurs fois je l'avais écrit je me suis aperçu après en vérifiant mes mesures que ce n'est pas 33 mais 34 cm donc quand je vous dirai le fond 33 cm x 11,5 et je vais vous montrer avec mon doigt cette feuille donc vous corrigez c'est 34 cm par contre les plis seront toujours à la même au même mesure ça ça change pas et une fois 11,5 x 18 cm pour le rabat du bas qui correspond à celui-ci pour le rabat du bas il vous faut un papier de 14 cm x 20 cm un de 12 x 32 cm un de 12 x 17 cm et enfin pour la partie qui se trouve la couverture celle-ci il vous faut un papier de 27 x 22,7 cm un papier de 15 x 22,7 cm et un papier de 17 x 22,7 cm donc regardez bien surtout la vidéo tuto que je vais poster mais bon ça me prend beaucoup de temps pour poster pour que ça s'apparaisse sur Youtube ça me prend des heures et des heures donc si elle n'apparaît pas tout de suite derrière cette vidéo ne vous inquiétez pas elle va arriver dans les prochains jours du moins et donc regardez bien cette vidéo tuto avant de préparer votre matériel pour voir un petit peu si vous comprenez bien mes explications éventuellement me poser des questions avant de tout couper surtout vérifiez bien un petit erratum aussi au niveau de la vidéo la première page que je vais faire c'est celle-ci c'est cette partie-là j'ai oublié de vous parler des aimants au moment où on place les aimants vos aimants ils vont être là là et en dessous donc là là et en dessous sur les deux pages ça les deux premiers celui-là et celui-là va permettre d'aimanter voyez cette partie-là et le troisième qui va être en prolongement des deux premiers en dessous va permettre d'aimanter cette page-là sur la base ce qui va vous faire une économie des aimants puisque sinon vous aurez fait un aimant là un aimant là pour ce rabat-là et puis on aurait pu mettre un aimant là et un aimant en dessous pour rabattre en faisant comme ça ça vous fait économiser deux aimants puisque là vous n'en utilisez qu'un pour rabattre cette partie-là au lieu de deux et un au lieu de deux pour cette partie-là donc ça fait juste économiser des aimants donc voilà je vous ai dit pour la mesure qu'il ne fallait pas enfin la mesure corrigée donc je pense avoir tout dit j'espère avoir tout dit n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas et voilà pour le tuto enfin pour la présentation et pour la liste du matériel pour le tuto pendant que je vois qu'il me reste du temps à propos de tuto les filles s'il vous plaît alors je parle à mes nouvelles abonnées c'est vrai que j'ai un bon je ne comprends pas ce qui se passe mais ça fait moins d'un an que j'ai ouvert cette chaîne YouTube ma première vidéo a été postée en septembre 2015 depuis quand j'ai regardé tout à l'heure j'étais à 618 ou 19 abonnés ça me fait extrêmement plaisir les filles je suis ravie c'est vraiment motivant de voir que ça plaît surtout que fin juillet je passais à peine la part des 400 donc j'ai eu 200 abonnés plus de 200 abonnés en même pas un mois en trois semaines à peine trois semaines donc je vois que vous êtes de plus en plus nombreuses ce qu'il y a c'est que vous me posez les nouvelles lisez les commentaires sur les vidéos avant de poser une question parce que souvent vous reposez la même question qui a été plusieurs fois posée auxquelles j'ai déjà répondu donc lisez s'il vous plaît les commentaires et voir mes réponses ça évite à chaque fois parce que moi ça me prend aussi du temps de lire tous vos commentaires et d'y répondre à chaque fois donc surtout quand et puis bon c'est embêtant quand c'est une question que j'ai déjà répondu plusieurs fois à propos du tuto justement vous êtes très nombreuses à me demander des tutos sur l'album Artemio avec les papiers Artemio le premier que j'ai un des premiers que j'ai posté d'ailleurs c'était la première vidéo que j'ai posté les filles c'était mon premier album dans ce style là j'ai découvert ce style il y a très peu de temps d'ailleurs j'ai vu que cette personne c'est grâce à une personne que j'ai vu qu'elle s'est abonnée qui a fait partie de mes abonnés voilà j'ai retrouvé son nom excusez-moi c'est Cécile Courtine qui c'est grâce à elle si tu m'entends Cécile c'est merci parce que c'est grâce à toi tu m'as ouvert les yeux sur le scrap sur une nouvelle méthode de scrap c'est un tuto que tu avais fait sur un album de bébé j'avais été mais complètement mais subjuguée par cette méthode là depuis ça m'a permis de découvrir et Youtube parce que jusqu'à maintenant je n'allais pas sur Youtube j'avais même pas idée qu'il y avait des tutos sur du Youtube ça m'a permis de fil en aiguille de découvrir les Américaines avec leur style que j'essaye de reproduire au niveau des termes d'ouverture et puis voilà des styles d'album donc l'album Artemio c'était un de mes tout premiers albums j'avais refait le tuto de Cécile j'en ai refait un derrière où je m'étais plantée au niveau des papiers enfin j'avais pris des papiers trop rigides donc ça allait pas et après ça a été l'album Artemio donc non je n'ai pas fait de tuto parce que je partais complètement à l'aveuglette dans ce style là j'ai pas fait de tuto je n'en ferai probablement pas pour la simple et bonne raison que j'en ai fait qui ressemble énormément si vous voulez vraiment faire le même que cet album là allez voir déjà le tuto de l'enveloppe magique qui fait l'objet d'une vidéo à part et puis surtout allez voir l'album de Noël où je l'explique à plusieurs reprises qu'il y a des pages qui ressemblent énormément à celui de l'album d'Artemio avec les papiers d'Artemio du moins parce que je l'appelle Formidable Esprit de Famille voilà exactement le nom de cet album donc il y a des tutos enfin voilà des pages qui ressemblent énormément j'ai peut-être pas fait exactement les mêmes formats mais je pense qu'en bidouillant on peut vraiment retrouver un petit peu ce style là je ne peux pas faire de tutos à chaque album que je fais puisque vous voyez les albums me prennent énormément de temps si vous regardez le nombre d'albums que j'ai posté le nombre de vidéos que j'ai posté en moins d'un an ça représente tous les albums que j'ai fait en un an ce que vous pouvez voir c'est quand même énorme parce qu'un album demande beaucoup de temps les tutos demandent beaucoup de temps à la réalisation à la conception et puis surtout au niveau du film et après pour poster sur Youtube donc j'essaye d'en faire un maximum quand je fais des choses par exemple nouvelles un petit peu comme ce style là je fais des tutos je vais en faire je pense faire un tuto prochainement sur toutes les méthodes de reliure parce que ça c'est vrai c'est une question qui revient régulièrement aussi j'essaye d'en faire un maximum mais s'il vous plaît comprenez-moi je ne peux pas faire un tuto à chaque création c'est pas possible je vais en faire je vais continuer à en faire j'ai découvert là il n'y a pas longtemps une scrapeuse qui a fait d'autres systèmes de rabat donc il faut que j'essaye je vais essayer de faire des tutos j'essaierai d'en faire promis mais moi il faut que déjà que j'essaye de voir ce que ça donne moi-même parce que souvent quand je pars sur un album je pars complètement à l'aveuglette donc je ne sais pas ce que ça va donner alors donc faire un tuto par dessus c'est encore plus compliqué donc je fais ce que je peux les albums que j'ai fait il est peu probable que je renfasse encore que j'en refasse un encore un idem pour faire un tuto mais j'essaye de faire en sorte de faire des choses qui s'y rapprochent pour vous aider à ce moment-là j'essaye de faire un tuto à ce moment-là et j'ai des choses qui s'y rapprochent pour vous aider ensuite je vais faire la prochaine vidéo que j'aimerais bien faire c'est justement sur les reliures et sur les bases des pages après en sachant ça une fois qu'on a compris ça c'est très facile après pour vous de vous y retrouver et après de faire un petit peu d'imagination et puis une fois que vous avez les bases après c'est pas très compliqué un rabat qui s'ouvre dans un sens c'est pareil si vous le collez de l'autre côté il s'ouvrira dans le sens c'est à peu près pareil donc voilà ceci dit je vous laisse je vous laisse préparer votre matériel je vous laisse découvrir le tuto n'hésitez pas à me poser des questions si j'ai pas été claire parce que franchement ça a été l'album galère franchement cet album je ne sais pas pourquoi quand ça voulait pas ça voulait pas j'ai failli abandonner notamment le tuto j'ai failli l'abandonner maintes et maintes fois bon je l'ai fait parce que voilà j'ai un peu la tête dure j'ai pas la tête dure et puis voilà donc je vous retrouve bientôt puisque là j'ai plein de projets qui sont commencés qu'il faut absolument que je finisse je travaille encore dans l'urgence une fois de plus j'essaierai de faire des vidéos pour vous les présenter et puis je vous dis à bientôt allez au revoir